Dans le cadre de la préservation des valeurs culturelles, notamment des langues locales, menacées de disparaître au profit des langues étrangères, le gouvernement de la transition vient de lancer un signal fort, l'intégration des langues maternelles à l'école primaire. Une volonté des autorités gabonaises visant à gaboniser le système éducatif. En ce qui concerne l'introduction des langues maternelles, c'est pour se réapproprier notre culture. Notre identité culturelle passe justement par l'apprentissage des langues maternelles. Nous travaillons avec les chercheurs du département linguistique de l'IUB. Il y a également des concepteurs qui eux-mêmes, de par leur recherche et de par leurs travaux, nous ont proposé des manuels pour le primaire. D'ailleurs, un projet de loi portant orientation de la politique culturelle en République gabonaise vient d'être adopté, ce qui vient conforter les initiatives des acteurs de l'écosystème culturel. Notre association Gabon Jeunesse et Culture a pour rôle de justement de sensibiliser les petits, parce que ce sont les plus petits qui sont victimes de cela. Les parents ne parlent pas leur langue aux enfants et les enfants ne parlent que le français. Et dans ce cas, nous, on va dans les écoles, dans les institutions, pour pouvoir dire aux enfants, il faut demander à vos parents de vous parler vos langues, parce que vos langues sont votre identité. De manière concrète, ce texte de loi, une fois adopté au rapport objectif de sauvegarder, promouvoir et valoriser l'héritage culturel du Gabon, au-delà d'assurer la sauvegarde, la protection et la promotion du patrimoine culturel national.